Sous-titrage Société Radio-Canada 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 et qu'après la tuer, on l'a décapité. Euh, non. Meilleure chance la prochaine fois. Non, j'ai ce qui pourrait bien être la solution la plus efficace pour Kisha. Viens avec moi. Non, mais je te jure, elle est allée trop loin ce coup-là. Ah, ça va être plein à tenir à l'école sans Kisha. Mais moins dangereux. Hum, hum. Ah! Kisha! Ah, qu'est-ce qu'il t'a dit? Tu vas-tu à l'école spécialisée? Vas-y, raconte-nous. Ben, Rubé m'a nommé préfète! Oh, oh, oh! Ah, ça marche pas, cette affaire-là. J'ai juste l'air niaiseux. Donne-toi du temps, Martin, t'es correct. Ah, ouais? Oui, je te le dis. Regarde les jeunes, ils respectent ce qui est cool. Rappelle-toi quand t'avais leur âge. Rappelle-toi comment c'était cool d'être cool. Hé, hé, hé. Ah, ouais, t'asse-les comme tu fais avec ta mère. Ah, ha, 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 ha! T'es rien que niaiseux, t'es rien que niaiseux, t'es rien que niaiseux. Vous êtes bien drôles. Bon, ça fait, OK? Je préfère pas m'en souvenir. Martin, t'as l'air niaiseux. C'est vrai que t'as l'air niaiseux, finalement. T'es rien que niaiseux, t'es rien que niaiseux. OK, c'est correct. C'est assez, là. Arrêtez-ci, ça va faire. T'es exactement l'air niaiseux. Mais pourquoi t'as été nommé préfet de surveillance? Il me semble que ça prendrait une élève un peu plus disciplinée comme moi. Ou bien quelqu'un qui a plus le sens de la communauté. Comme moi. Hé! Mets-toi en arrière de la file. La surveillante arrive! Laisse passer la surveillante. La surveillante veut des frites encore chaudes. C'est quoi le mot magique? Surveillante! Tu vois, Kisha, tu viens juste de nous montrer exactement pourquoi tu devrais pas être la surveillante. Tu as eu recours à l'intimidation, tu as perdu le respect des autres élèves et tu as abusé de ta position d'autorité. Pis des frites pour macho, moi aussi! Que ton règne puisse être long et prospère. J'ai tout essayé pour pousser le monde à me respecter un peu plus, mais il y a rien qui a marché. Je suis vraiment au bout du rouleau. Monsieur! Monsieur! Tu peux tâcher avec nous si tu veux. Maudit professeur! Je commence à être un peu inquiète pour Martin. Ben, il y a de quoi, mettons. Non, c'est que dans le fond, je crois qu'il est... Oui, mais écoute, Carole, je suis bien occupée, là. Tu donnes un cours? Non, je m'efforce de détruire l'amitié que partagent trois innocentes jeunes filles. Oh, je te dis toutes ces tâches connexes. Mais c'est juste que Martin a vraiment pas l'air de filer. Ah oui? Oui, il fait comme un genre de crise de retour d'âge. Pis ça, Carole? Je crois que le stress commence à l'affecter, qu'il se sent moins masculin. Et ça se reflète dans... dans notre relation intime. Ah oui, c'est très, très dole, tout ça. Tout ça parce qu'André a l'air plus parfait que les autres. Moi, je voudrais que quelqu'un découvre quelque chose qui démontrerait qu'il est pas mieux que les autres. Et là, Martin et moi, on retrouverait une vie sexuelle normale. Oui, quand je dis normale... Oh, God! Il secoue cet enfant tellement fort qu'il va avoir une commotion au cérébral. Ah! Ça, c'est parfait! Satan! Sors de cet enfant! Va chier, elle est à moi, celle-là! Satan? Je vais pas te le répéter 20 fois. As-tu de la musère avec certaines élèves, André? Non, c'est correct. Elle est possédée, celle-là. J'essaye juste de faire sortir le démon. Mange de la main, gros filles! Je crois qu'il est interdit aux adultes de s'en prendre aux enfants. Ouais, mais ça doit pas s'appliquer quand ils sont possédés du diable. Ce serait malade, ça! La possession démoniaque est généralement une atteinte psychologique, André. Ah! Hé! Allô, Roger! Belphégore! Qu'est-ce que tu fais ici? Le prof des ducs religieuses m'a appelé. Hé, on s'est pas vus, tous les deux, depuis... La veille du Nouvel An, 1999. Ouais, la fête du jugement dernier! Ben oui! Dieu du Saint-Ciel. C'était-tu assez plein, ça? Ah! Oui, une longue soirée. Ah, ça expliquerait tes récents succès, André. Hé, j'ai un plan de carrière, moi aussi. Hé, tu l'as tout mouillé. Arrête de cracher! Ha, ha, ha! Shit! La surveillance! Qu'est-ce que tu fais là, toi? Hé, chill, man! C'est pas interdit de vej'er. Ha, ha, ha! Oh! C'est interdit de fumer à l'école! Chez vous, t'as le droit de faire ce que tu veux. Mais si tu respectes le tabarnacle de règlement! Pierre, monte tes culottes! Hé, 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 hé! On joue pas aux billes dans la cour d'école. Tu peux crever un oeil avec ça. Comment? Hein? Hum! Ha, ha, ha! Ah! Ha, ha, ha! 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 Pure monte tes culottes! Hein? As-tu le droit de faire ça? Ben moi, j'ai tous les droits. Je suis la surveillante. Ben, quand on est en position de pouvoir, on doit appliquer son autorité avec du discernement. Je suis d'accord. Si discernement, c'est une planche de bois avec ben des clous dedans. Tout ce que je veux dire, c'est que peut-être que tu dépasses les bornes. C'est qui les surveillantes ici? Pour moi, Nathalie est jalouse. Ben, pas du tout, voyons! Ouais, pour une fois que je suis au top de quelque chose, ben, toi, tu pètes aux frais parce que c'est à toi de manger de toute la marde. Ouais, comme moi l'autre fois. Bon, tu viens-tu, Ladrina? Hé, hé, hé! Ah, Brube! Tu voulais goûter à ma moule? Non, c'est correct, merci. Une fois, ça suffit. Mon expérience avec Kisha a beaucoup plus de succès qu'on espérait. Hum, je suis bien heureux pour vous et toutes vos réformes à la va comme je te bouffe. La discipline n'a jamais été aussi appliquée dans cette école. Kisha est un genre de terminator en plus dur encore. Hein? Genre terminator 2? Oui, si on veut. Ou terminator 3? Oui, enfin, quoi qu'il en soit, tout cela fonctionne à merveille, alors je me disais que... Oui, jusqu'à ce que ces circuits se mettent à déconner et qu'elles décident de tous te détruire. Il y avait pensé à ça? Non, j'avoue que non. Ben, il faudrait. Ça n'arrivera jamais. Oh non! Jamais dire ça! Là, on est foutus! Oui. Alors, comme je disais, j'ai songé à une nouvelle étape dans mon plan qui devrait réussir à l'isoler encore davantage de ses meilleurs amis et la rendre totalement dépendante de nous. Elle sera comme notre machine à faire respecter la loi. Oh! Oui, comme Robocop! Oui, oui, comme Robocop. Ah! Entre, assieds-toi. Oui, monsieur. Kisha, tu peux comprendre le bon sens pour une fois? Hum? Hum? Hum, hum. Tu fais d'énormes progrès en tant que préfet. 98 % moins de délinquance chez les élèves de ton année. Bravo! Merci beaucoup, monsieur Berrubé! Bien entendu, si ce taux était de 100 %, tu pourrais être candidate au poste de chef-surveillante. T'imagines-tu ça? Toute l'immense fierté que cela procurait à tes parents, tes tuteurs, ou je ne sais trop quel incompétent qui se mêle de voir à tes besoins de jeunes filles. Oh! Chef-surveillante! Mais cela ne s'adresse qu'aux surveillants qui ont 100 % de réussite. Il y a encore un certain 2 % qui te nuisent. C'est qui ces deux-là, monsieur? Donnez-moi un truc avec leur odeur. Eh bien, ce sont deux élèves, deux méchantes élèves que tu connais d'ailleurs très bien. Oui, il y a une petite orientale et il y a l'autre, une grande blonde, tu vois? Nathalie et Latrina. Ah oui? Oui, élimine-les et ceci sera tout à toi. Ouais, Nathalie, elle m'a déjà manqué de respect. Mais c'est mes amis, ça, là. Oui, mais regarde! Ça brille. Ouais, ça brille. Je suis convaincue, c'est bon. Allô, Martin? Où peux-tu se parler en privé? C'est important. Martin, c'est pas des farces. Je crois que t'es en train de me faire un burn-out. Ah non, elle est sérieuse en plus. Martin, écoute, ta jeunesse a été assez difficile, je le sais bien, mais la revivre aujourd'hui, ça sert à rien. Moi aussi, j'ai eu une enfance ratée. Bon, Carole, si t'es pas capable de jouer normalement avec Lisa, on va arrêter complètement d'héberger des enfants en difficulté sévère. Bon, alors, soyez gentils et jouez avec votre petit ours en plage pendant que maman et papa vont à leur soirée topperware au bénéfice du bien-avoir. Oh! Oh, ton nonos a vraiment l'air triste. Rendons-lui le sourire. Ha, ha! Ha, ha! Oh, là, c'est toi qui a l'air triste. Mais vois-tu, j'ai pu oublier tout ça grâce à toi, alors je me disais que je pourrais peut-être faire la même chance pour toi. Ha, ha, ha! Ouais, correct, ça. C'est ben correct. Ouais. Monsieur, vous n'auriez pas une smoke? Va chercher ailleurs. J'en ai pas d'autres. Ah ouais, soyez pas un casseux de folle. Attention à la surveillante! Au! Faut répéter combien de fois avec toi? Envoye de moi ton paquet. Je peux les refaire après l'école? À une condition. Quoi? Tu fais tous mes tests de maths à ma place. OK. Ha, ha, ha! Le niveau 1, c'est facile. J'aurais même pas besoin de reviser, je pense. Wow, il est quasiment à neuf, son paquet. T'en veux-tu une, Kisha? Éteins ça, Latrina. Qu'est-ce que tu dis là? Tu mets dans l'école où la course, c'est contre le règlement. Oui, pour tous les autres. Non, pour tout le monde. Allô, Kisha, c'est nous autres, tes chums. Ouais, c'est ce que je craignais. Le pouvoir lui est monté à la tête. T'auras été prévenu, Latrina. Mais tu vas faire quoi? La mettre en retenue? Bien, d'abord, les graffitis. C'est-tu contre le règlement, ça aussi? Oh! Vous aussi, tu vas me mettre en retenue? Abracadabra. Oh! Oh, Mehmet, tu sais que je suis réglas. Juste l'équipe Fondospor, il y en a déjà pour 2 ou 3 000. Et je vais te signer un papier. Non, si toi, tu me dis que l'équipement de sport, il vaut déjà 2 000. Je prends ta parole. Ha, ha, ha! Ouh! Ah, pardonnez-moi, j'avais oublié que la réunion des commissaires était aujourd'hui. Ah, c'est correct, monsieur Berube. Embarquez au prochain tour. Quoi de neuf? Kisha aurait quelque chose à vous révéler. J'ai attrapé ces jeunes filles. Ah oui? J'ai attrapé ces jeunes filles qui fumaient dans la cour. Je vous les amène pour que... Ah oui? Je vous les amène pour qu'elles soient punies. Bon travail. Ah oui? Bon travail! Des jeunes qui fumaient dans la cour. Qu'est-ce que tu dis? Oh, une semaine de retenue. Oui, une semaine de retenue. Fumer, c'est très mal pour vous. Sauf si vous êtes adulte. Vous pouvez sortir. Et quand ils ont sorti le kyste de mon corps, ils voient qu'il avait des cheveux et des dents aussi. Et qu'en fait, c'était mon frère jumeau qui était resté enfoncé à l'intérieur de Iqbal toutes ces années. Sacrée famille, hein? Ha, ha, ha. OK. Et thème numéro 54. Mais qu'est-ce que t'es en train de faire? Je vais traverser la poudre de la mort. C'est mon initiation. Martin, arrête-moi ça, veux-tu? C'est dangereux, tu peux mourir. Oui, puis t'es qui, toi, ma mère? Non, je suis ta femme. Ta gueule! T'es pathétique. Hum! Je sais plus quoi faire avec Martin. Nous, on lui dit au revoir à trois heures et demie tous les jours, mais toi, tu l'as 24 ans sur 24. J'ai quelque chose à annoncer par rapport au chef surveillant. Oui, c'est passionnant. Et la personne qui sera élue, ça va lui changer toute sa vie, mais dans le bon sens, pas comme ce prof qu'on avait l'an dernier avec ses mains énormes. Vous savez, amener tout le monde à se comporter comme il faut est important. Mais ce qui est le plus important, ainsi que le conseil des commissaires me l'a fait remarquer hier pendant la partie de poker, est ceci. Il faut jamais dénoncer ses amis. J'allais nommer Kisha Marie surveillante en chef, mais elle a planté un couteau dans le dos de ses amis, donc Kisha sera plutôt dégradée. C'est comme les shérifs, Kisha. Il y a du monde qui sont des vrais shérifs, puis il y a du monde qui ont juste l'insigne des shérifs. Toi, tu avais juste l'insigne des shérifs, juste un vieux insigne tout pourri, un insigne des shérifs, tout rouillé, tout sale et tout pourri. Ça fait rien, Kisha, c'est mieux comme ça. Avec toi en position de pouvoir, ça créait un gouffre entre nous. Et pour toi, je sais pas trop, mais je préférerais toujours l'amitié plutôt que le pouvoir. Au lieu de elle, le rôle de chef surveillant reviendra à un élève qui le mérite davantage. Nathalie! Oui, oui, oui! Viens le chercher, bébé. Mais qu'est-ce que tu fais, monsieur? Je suis pas capable. Non, c'est trop dangereux. New chicken. Ben, dites-donc ce que vous voudrez. Il y a des affaires plus importantes dans la vie que juste d'être cool. Ben là, t'es gris chose. Oui, les insultes, j'en ai rien à faire. Rien du tout. Ben, anyway, t'as pas de couille, puis t'as une toute petite gueule. Je te dis que j'en ai rien. Qui t'a dit ça? C'est correct, Carole. Je sais que je revivrai pas ma jeunesse. Je suis pas dans le vent. Oh, non, t'es pas dans le vent. Je suis un prof de maths. T'es un prof de maths, oui. Et ça, c'est bien assez cool, je trouve. T'es un prof de maths. Ben, moi, je suis contente qu'on ait retrouvé l'ancienne quiche. Ouais. La nouvelle était une grosse bitch. Ouais. Une autre petite bitch et presque entorieux. Ouais. Finalement, elle ressemblait à l'ancienne. Oui, et puis on a enfin une surveillante mentalement assez saine pour utiliser son pouvoir de façon toujours juste et efficace. Puis j'espère que tu vas te débarrasser de ça de façon responsable, kiché. Alors ça, je te le garantis, Nathéla. Je te le garantis. Hé, ça colle. C'est symétrique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada